En ce jour de travail dans le département de Pointe-Noire, une délégation de Rotary Club est descendue à l'atelier Lisi Service Siamayinga. Lisi Service est un atelier de fabrication et de réparation des tricycles de personnes vivant avec handicap à cause de la poliomyélite. L'objectif était de montrer au gouverneur de district, M. Tougouma, ce que fait le club Rotary-Doyen et maintenant le club GINJI, donc les clubs de Pointe-Noire, pour aider les handicapés de la poliomyélite, ceux qui n'ont pas pu être vaccinés quand ils étaient jeunes, donc qui ont été touchés par la maladie, et à qui on permet de pouvoir se déplacer de manière autonome en leur mettant à disposition des tricycles. Donc Mme Lisi, qui est là, à côté de nous, a été formée par l'école Don Bosco quand elle était un peu plus jeune et identifiée par le Rotary pour devenir le technicien qui allait faire au départ les réparations des tricycles qu'on importait et aujourd'hui ces tricycles sont fabriqués globalement, en totalité, ici à Pointe-Noire pour être mis à disposition annuellement des handicapés atteints de la poliomyélite. Oui, bien sûr, c'est gratuit, c'est le Rotary qui finance, que ce soit la création et ensuite les réparations, et c'est mis à la disposition des handicapés de manière à leur permettre de se déplacer et d'être autonome, donc de pouvoir avoir une vie un peu plus simple et normale. Déjà, disponible, on vient de faire une distribution, on en fait deux par an, parce qu'évidemment, ça nécessite un certain nombre de fonds, les personnes sont sélectionnées en fonction d'un certain nombre de critères avec l'appui de Lisi qui les connaît très bien et qui s'en occupe et qui suit les listes de manière à ce que chacun puisse bénéficier d'un tricycle, le garder quatre ans minimum et après on les change et on les fait évoluer. Sous-titrage Société Radio-Canada